bonsoir bonsoir et bonsoir merci de nous rejoindre dans ce studio pour le concert radiophonique ces tambours avec bien sûr l'option acoustique ce dimanche nous allons recevoir trois grands musiciens trois personnes qui s'appellent bien sûr à entretenir un rapport de docteur à feu avec l'instrument bien sûr c'est déjà un géant de la musique quelqu'un qui a le macossa chevilles au corps il est pratiquement l'un de ceux qui ont écrit qui ont donc structuré la phrase du macossa et le phrasé du macossa dans l'histoire françois misengon qui est l'invité permanent de cette édition est ce qu'on peut applaudir très fort françois misengon s'il vous plaît n'a pas de l'autre la déla m'a pas de l'autre m'a pas d'un autre en un moment l'on va à t'en on l'on va à t'en l'on va à t'en avec l'on va à t'en on 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 bon chanteur multi instrumentiste et là il vient nous présenter un nouvel album il a préféré donc nous proposer dévoiler cet album en live pour démontrer que eh bien il est à l'aise quand il s'agit de jouer et d'enchanter il s'appelle henri et singh et anciennement booby mignon est ce qu'on peut appeler très fort les accompagnent dans ce studio joe malai claude s'il vous plaît vous qui sont là aussi master du pit alors je me souviens qu'on avait fait une émission acoustique et c'est pour ça que j'ai voulu que l'émission de ce dimanche soit acoustique pour que les auditeurs vivent misé go françois autrement sans batterie sans piano sans guitare basse avec sa guitare l'homme et la guitare pour qu'on puisse déguster le côté mélodieux mélodique de ses musiques mais qu'on voit en quoi il est un compositeur en quoi il est un auteur j'ai du mal à dire harry et singh et j'avais envie de dire vous on dit ça passe vite bonsoir bonsoir harry et singh et bonsoir sergio pourquoi ce changement de nom le changement non c'est par rapport à changement de style aussi en même temps à changement de style et aussi par rapport à ce que le temps s'en va et l'on vieillit il faut bien il faut bien rentrer aux sources ok mais ce qu'on vieillit vraiment quand on est artiste voilà alors mais c'est quand même bien pour toi de côtoyer mais c'est que françois pour prendre la sève c'est mon père quand je vois mon père françois mais c'est un gros cher je fais de la guitare jouer la guitare et chanter comme ça ça donne la chair de coq alors justement justement c'est génial ça la me yi me congibie basse bon là m'a coussou bon dimma pende togoïe C'est parti. 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 phrase musicale d'Arie Sengue. C'est Arie Sengue qui a dit tout à l'heure qu'il a changé. Mais moi, je l'ai toujours conduit comme ça. Parce que ses compositions, elles sont vieilles. Comme je l'ai connue. Il était l'un de mes élèves, l'un de ceux que j'ai formé en matière de studio. Il était parmi mes élèves. J'étais même le premier. Donc, quand je l'ai connu à Lecouc... Alors, élève ingénieur de son. Voilà, oui. Élève ingénieur de son. Et je l'avais attiré, moi, parce qu'il était déjà pianiste. Et je voulais un assistant, une doublure. Et ça, ça m'a intéressé. Donc, depuis, déjà, il y avait ce truc-là qui coulait en lui. Déjà, très bon interprète, comme l'a dit l'ennemi Sengue tout à l'heure. Bon, je crois que je le découvre avec beaucoup de bonheur parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup de maturité, là. Il y a beaucoup d'intensité dans sa dynamique de la chanson. Et pour moi, il est un juste symbole. Il s'inscrit, à juste titre, Henri Sengue, dans la crème de ces jeunes artistes camerounais africains qui commencent, qui nous donnent de plus en plus la conviction que non, la musique camerounaise n'est pas morte. Au contraire, elle est en train de subir une régénérescence. Elle est en train de subir une renaissance. Il y a un souffle nouveau qui est en train de se mettre en place. Et je crois que, de plus en plus, les forces vives culturelles, je veux dire, l'administration de l'État camerounais devrait prendre son compte et donner du boost à cette nouvelle crème. Ça montre qu'on a un patrimoine riche au niveau mélodique. Il y a des choses à puiser et on n'est même pas à la veille d'avoir commencé, véritablement. Tout à l'heure, on écoutera Joe Malaika parce que c'est lui qui a permis à Bobby Mignon d'assumer son côté Henri et Sengé. Voilà. C'est Joe Malaika que nous allons recevoir. Tout de plus en plus, Philippe, c'est des places. Joe Malaika qui se relance dans la production. Ça fait bien longtemps qu'il s'est retiré. Il est allé vers d'autres cieux, bien sûr. des cieux plus cléments, plus prospères. Cherchez l'oseille pour aider ceux qui osent. Thomas Malaika, bonsoir. Bonsoir, c'est Joe. Merci de... Bonsoir, public. Oui, merci de revenir à Tambour. Souviens-toi que tu étais là avec eux. Justement, lorsqu'on rendait hommage à Jumboulay, ils venaient de nous rire. Ah oui, c'est le même jour. Le même jour, OK. Et puis que tu as posté ça sur Facebook, tu as mis ma face sur Facebook et j'ai vu que je n'avais pas la face du book. Je ne veux pas, tu vois. Joe Malaika, qu'est-ce qui t'a amené à sortir un peu, pas de long, parce qu'il y a déjà des albums, mais à miser sur Henri Esselet ? Alors, s'il y a parmi les auditeurs ou parmi ceux qui sont ici des gens qui connaissent mon parcours, je ne produis que des jeunes. Là, tu te vantes un peu, là, tu vois. Non, je n'ai produis que des jeunes. Mais il y en a qui produisent des jeunes et ils ne viennent pas le dire comme ça. J'ai dit, je n'ai produis que des jeunes. Voilà, merci. Merci de déjeuner. La possession vaut la peine. Alors, j'ai pris l'album de Bobby il y a trois ans. Oui, c'est un toit en 2013. Puis, j'ai eu le temps de l'écouter, de l'étudier, puis de prendre une décision. Et tout récemment, on a repris contact. J'ai dit, bon, ok, on va le faire. C'est parti comme ça, on va le faire. Oui, on va le faire. Oui, alors, c'est bon. On est allé, puis on avançait. Je me suis dit, bon, alors, si on regarde ce qu'il fait, c'est très beau. Et puis, c'est quelqu'un qui a de la carrière. Il y a du talent derrière. Il y a du bagage derrière. Et puis, il y a quand même aussi le phénotype, non ? Il a la plastique qu'il faut. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Il est présentable sur réseaux sociaux et à la télé. Tout ça, il est télégénique. En fait, j'appelle souvent ça le critère Njo-Malaïka, c'est qu'il faut qu'il soit fabricable. Bon, il faut qu'il soit, il faut la vénusté, quelqu'un, à utiliser le mot, la vénusté, au sens du côté attractif. Maintenant, quand même, alors, c'est, il a changé, il n'est plus mignon. Pourtant, c'est un million, garçon, pourquoi il n'est plus mignon ? C'est Njo-Malaïka qui a décidé qu'il va changer ? Non, pas du tout, vous avez les caprices des artistes. Ils ont leur petit, je ne sais pas quoi. Il a décidé. Celui entre eux, il me dit, il me dit, mais toi, tu insistes sur Bobby Mignon, mais c'est Harry. Je dis, écoute, on connaît sur Bobby Mignon depuis une vingtaine d'années. Voilà, tu es mignon, voilà. C'est mignon, garçon, voilà. Alors, tu vas faire Harry Hesengue comme tu veux, il faudrait que Bobby Mignon apparaisse partout. Ok, voilà. ça le suit comme son ombre. Voilà. En tout cas, il ne peut pas changer ça. Alors, qu'est-ce qui peut déterminer les gens à avoir cet album en termes musical surtout ? Alors, En quoi c'est un bon risque ? Ce que je veux dire, c'est d'abord que l'album est potable. Vous avez eu le temps de déguster quelques titres de l'album ici, là. Et puis, c'est avec beaucoup de joie qu'on a accueilli. J'espère que le public aussi. qu'on diffusera sur l'UFM 505 dès demain pour écouter l'album VersoRisque. Donc, nous avons prévu de lancer Bobby à l'international parce qu'il est américain. Donc, on a entrepris une campagne, en fait, j'ai entrepris, je peux dire comme ça, une campagne internationale pour lui. Et on a prévu aussi une tournée internationale après l'implémentation de l'album ici, au Cameroun. la sortie, c'est prévu pour le 29 janvier. Dans quelques jours. Dans quelques jours, ce sera de façon solennelle à l'Elysée Nightclub. Excusez-moi pour la publicité, mais bon, c'est le lieu. De toute façon. Il faut qu'il vienne me voir qu'il paye un peu là. Allez. On verra ce qu'il faut de toute façon. Mais c'est un plaisir pour moi de voir quand même que Gemma et qu'elle soutiennent un jeune qui est prêt. La mangue est mûre. Il faut la sucer maintenant. A bien, ses côtés, Buki Solo, il intervient aussi ou il est juste à faire le concert ? Il intervient. Buki Solo qui a même participé à 60%, 70% pour la réussite de cet album. Buki Solo qui est toujours énervé après. Dans les compositions, dans les guitares et les mélodies et tout, on a travaillé ensemble depuis. Il a beaucoup, 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 beaucoup. Buki Solo, le courant passe déjà, non ? Ah bon ? Souvenez-vous, il a fait un album où il tirait sur un S. Sounel, mais c'était un boulet rouge. Buki Solo, c'était un bon Assyko là. Voilà. On attend ça parce que c'est vrai qu'on a... C'est un beau jour d'Assyko. C'est un très bon chanteur de mon like-age. Je te le recommande vivement. N'hésite pas, à un seul instant, il est prêt. Il est enragé. Ah d'accord. Alors, je découvre un nouveau manager. Sergio... Ah non, j'ai toujours été manager de tout le monde. Voilà, j'en fais pas. Sergio Poutiste, manager de Buki Solo. Ah mais, t'en fais pas, j'ai toujours été manager de tout le monde. Voilà, super, c'est bon. c'est ça que tu veux jouer un peu ? Juste un petit joueur. C'est un petit joueur. C'est un petit joueur. ma pouvie banquier ma pubis bonnet d'un gombello banquier ma pouvie comme douala banquier ma pouvie de banquier ma pouvie révois j'y vais mon nom ni à paul est bon mmevée sur le lit j'y vais malira manger le dire n'y j'y vais le roi j'y vais mon nom ni à paul est ok à j'y aiment tout bain de nous allons passer à berbassot balla call C'est parti. 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 C'est parti.